Le déblément de la zone occupée par le futur chantier est enfin révolu. Les porteurs s'attellent maintenant à tout regrouper pour y voir clair avant de redispatcher les matériaux à leur juste place. La petite zone de stockage remplit son rôle à merveille. Le bois et la pierre seront bientôt tous entassés à cet endroit et donc faciles d'accès pour venir les récupérer. Le forgeron fait du zèle. Jouant sur les mots pour contrer mes directives, il a lancé la création d'un groupe d'outils. Nous en avions 9 et il a sorti un lot de 6, dépassant donc de 5 le quota que je lui avais imposé. Je vais prendre cela pour de l'espièglerie plutôt que pour du défi. Je dois absolument garder le contrôle de ce qui se déroule dans le village si je ne veux pas que de mauvaises surprises surviennent. Et cela commence par les hommes. Si chacun fait ce qui lui plaît, nous tomberons dans l'anarchie. Or seule l'unité peut nous permettre de résoudre la situation dans laquelle nous sommes. Même si nous avons désormais tous un toit et de quoi manger, il ne faut pas pour autant croire que nous sommes à l'abri d'un désastre. Il faut garder à l'esprit que nous vivrons sur le fil du rasoir tant que nous n'aurons pas un apport stable et pérenne en matériaux. Michi, à son tour, est devenu assez grand pour nous aider. Il rejoindra directement les travailleurs au chantier. Avec une paire de bras en plus, la construction de la carrière devrait débuter incessamment sous peu. Se concentrant tous sur le chantier en lui-même, il sera vidé puis rempli en un rien de temps. Malgré cela, nous ne pourrons pas le débuter tout de suite à cause d'un petit détail. Nous n'avons toujours pas assez de métal. Il a été complètement négligé pendant que tous s'occupaient du site en lui-même. Il n'en reste plus énormément à extraire et je pense que ça ira vite. Mais le travail en parallèle aurait pu être plus efficace que de se concentrer sur une tâche à la fois. Comme prévu, une fois le chantier complètement nettoyé, l'apport en bois se fait à une vitesse inégalée. Il n'en reste que deux porteurs pour s'en occuper. Mais le peu de trajet à parcourir entre le stockage et le chantier permet de ne pas en avoir besoin de plus. Nous atteignons la moitié du bois requis en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Pendant ce temps, les autres villageois vont chercher le métal et font une longue file jusqu'à destination. De leur côté, le trajet est vraiment long. Heureusement qu'il nous faut moins de métal que de bois, sinon nous aurions pu perdre un temps certain simplement sur cette étape. Lorsque notre stock de métal est vide, les porteurs décident enfin qu'il est temps de finir l'extraction que j'ai demandé il y a plusieurs mois. L'un d'eux se contente de récolter ce qui n'a pas été emporté la dernière fois, alors qu'un autre prend la peine de miner lui-même. Je n'ai pas l'impression qu'ils y mettent toute l'énergie qu'ils pourraient déployer. Est-ce de la lassitude que je commence à pouvoir poindre ? C'est au tour de Dallander d'entrer dans l'âge adulte et de nous rejoindre sur le chemin de l'effort et de la sueur. Nous avons maintenant plus de personnes qu'il n'en faut pour finir la construction de la carrière. La saison fraîche traîne cette année. Nous sommes au début du printemps mais la neige continue de recouvrir les terres de son manteau blanc. Le froid pénétrant ne va pas aider les villageois à gagner en rythme et même s'ils sont nombreux, ils ne mettent plus autant de cœur à l'ouvrage que l'été dernier. Malgré tout, j'ai l'espoir de finir le chantier durant cette saison. Cela va bientôt faire six mois que je l'ai lancé. La prochaine fois, je m'assurerai que l'on ait les matériaux d'abord pour éviter tous les petits tragésies inutiles qui ont ralenti le lancement. C'est Ewell qui apportera les dernières pierres nécessaires à l'édifice. La carrière est désormais prête à être construite. Il reste néanmoins à assembler tous les matériaux qui sont sur place. Puisqu'il faudra une quantité de travail non négligeable, j'assignis un deuxième bâtisseur pour accélérer la réalisation qui n'a déjà que trop traîné. Même si les bâtisseurs sont occupés, je ne dois pas négliger la suite et je prépare sans attendre le chantier suivant. Je voudrais installer une mine juste en face de la carrière pour pouvoir extraire le métal dont nous n'avons presque plus de filon en surface. Je demande une collecte massive des pierres se trouvant un peu au nord de la carrière. Par le même stratagème qu'avec cette dernière, les pierres seront sur place pour un transport rapide jusqu'au chantier. A mon retour, on m'annonce que Harold, le fils de Michy et de Bailey, est né. Je les félicite mais je n'ai pas le temps de m'attarder, je dois repartir inspecter l'avancée des travaux. Ceci étant, je suis tout de même content que le nouvel né ait vu le jour. Nous n'en avons pas eu cette année et j'avais peur que notre situation ne cause une chute de la natalité. Je dirige bien entendu cette colonie pour la survie de ses habitants, mais j'espère pouvoir la léguer à la génération à venir qui la fera prospérer à son tour. Sous-titrage ST' 501